Sur iPad, on peut enregistrer notre voix à l'aide de l'application Dictaphone. D'abord, lorsque je glisse mon doigt dans le milieu de ma page sur un iPad, vers le bas, je peux faire une recherche pour trouver cette application. Elle ressemble à ça ici, Dictaphone. Donc, je vais cliquer dessus. Moi, comment je fonctionne, c'est que j'ai créé des dossiers. Donc, je pourrais créer des dossiers pour mes élèves ou si l'iPad appartient à l'élève, celui-ci pourrait se créer des dossiers par discipline ou par compétence. Donc, on regarde juste ici, le menu en haut. Donc, ça nous permet d'aller créer des dossiers. Ici, donc avec le petit bouton « Plus » sur le dossier, on peut créer notre dossier. Donc, je suis dans le dossier de mon élève Albert. Je vais tout simplement appuyer sur le bouton rouge pour créer un enregistrement. Donc, l'élève enregistre sa réponse, par exemple, ou il pourrait même faire une lecture à voix haute. On pourrait regarder sa fluidité en lecture. Donc, on a un chronomètre et l'élève pourrait enregistrer sa lecture jusqu'à l'amélioration. Donc, on va cliquer ensuite sur « OK » lorsqu'on a terminé. Et puis, si on clique sur « Nouvelle enregistrement » en haut, on va tout simplement changer le titre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une option. On a notre enregistrement. On peut le réécouter en appuyant sur le bouton « Jouer » juste ici. On a aussi l'option d'ajouter le dictaphone dans notre centre de contrôle. Donc, vous voyez ici, ce sont des options du centre de contrôle. Puis, on a les comptes du dictaphone qui se trouvent ici. Donc, comment on fait ça? On va dans les réglages. Et puis, on va choisir le menu du centre de contrôle. Et puis, on a des commandes que nous pouvons ajouter. Donc, le dictaphone, je peux... Là, ici, il est déjà ajouté. Donc, si je supprime, il va se retrouver dans mes commandes en bas. Donc, je vais tout simplement avoir à cliquer sur le « Plus ». Et puis là, bien, en fait, quand j'ouvre le centre de contrôle, comme ça, si je clique sur l'icône qui représente le dictaphone, juste ici, en fait, je peux faire un enregistrement avec le bouton rouge. Donc, j'arrive directement sur l'application Dictaphone pour faire mon enregistrement. Dictaphone pour faire mon enregistrement.